Salut salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour aborder une nouvelle astuce. Alors l'astuce sera constituée de 6 événements en pronostics sur une côte si on le groupe dans un combiné, sur une côte de 12. Alors vous verrez ces événements d'ici là. Mais bien avant qu'on ne parte ensemble sur le combiné déjà effectué, j'aimerais inviter tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne à ne pas hésiter de s'abonner. Car ici minimum c'est soit 100%, soit 90% ou 95% sur toutes les astuces. Alors n'hésitez surtout pas, abonnez-vous et surtout likez les vidéos. Alors donc après cela, on va se rendre maintenant sur les événements que j'ai déjà sélectionnés pour vous. Alors donc voici donc les 6 événements en question. C'est sur les matchs en retard des journées de club de football européen. Alors sans plus tarder, on va débuter avec le premier événement que j'ai réservé. A savoir la rencontre qui va opposer le Celta Vigo face à l'équipe de Mallorca. Alors comme vous le devinez, c'est un match de Liga Santander. Alors ici j'ai pris l'option victoire ou match nul pour l'équipe de Mallorca. Alors cela va vous paraître un peu étonnant. Puisque vu la cote qui est une cote de 2,03, beaucoup de gens vont s'imaginer que ce n'est pas possible. Or si vous fiez au match précédent entre ces deux équipes ou les confrontations qui ont eu lieu auparavant entre ces deux équipes, vous verrez que l'équipe du Mallorca est une équipe qui cause d'énormes soucis à l'équipe du Celta Vigo. Presque à chacune de leurs sorties. Alors et au vu des dernières prestations entre ces deux équipes, j'imagine que ici dans ce match, cette équipe de Mallorca peut accrocher l'équipe du Celta Vigo. Au meilleur des cas, cette équipe de Mallorca peut remporter le match. Et au pire, je pense que ça sera un match nul. Ce qui arrangera notre option. Alors vous le verrez dans la tête à tête tout de suite que je vais vous présenter. Malheureusement, la connexion n'est pas au top. Mais comme je le disais, vous pouvez faire un tour sur le statistique précédente de ces deux équipes et vous pourrez confirmer ce que je viens de dire. Alors après donc cet événement, on va se rendre du côté de la série A italienne sur le dernier match de la journée qui va opposer la Fiorentina face à l'Atalanta. Eux, comme vous le voyez à ce niveau, ils ont dû aller sur l'option totale de buts de plus de 0,5 buts pour l'équipe de l'Atalanta. Alors ça, c'est vu les dernières prestations entre ces deux équipes. Presque dans chacune de leurs confrontations, l'équipe de l'Atalanta marque un minimum un but. Même si durant ces derniers jours, l'équipe de la Fiorentina montre un très beau visage dans ce championnat en remportant presque toutes ces rencontres. Je pense qu'ici, même si l'équipe de l'Atalanta ne gagnera pas, elle peut nous marquer nos 1 buts attendus sur cette rencontre pour valider notre option ici. Pour notre troisième événement, nous serons sur un match de Ligue 2 français qui va opposer Grenoble Foot 38 à l'AS Saint-Etienne. Ici, l'option que j'ai pris pour vous ou que nous devons jouer est l'option que les deux équipes vont marquer. Alors ici, tout court, il y a fait un tour sur les confrontations précédentes entre ces deux équipes. Ces résultats se confirment. Et également, au vu des dernières prestations de ces deux équipes, l'équipe de l'AS Saint-Etienne depuis un certain temps est devenue redoutable dans cette Ligue 2 en marquant presque des buts à chacune de ces sorties. L'équipe du Grenoble Foot également à domicile est une équipe très intraitable car elle marque presque sur tous les matchs qu'elle joue à domicile. Alors vous verrez cela tout de suite. Voici donc ce que je disais. Sur les six dernières confrontations entre ces deux équipes, vous pouvez voir que les deux équipes ont marqué à chacune de ces confrontations. Et voici les confrontations et aussi du Grenoble Foot presque sur chacune de ces sorties. Cette équipe marque un but. Mais cela se confirme même du côté de l'AS Saint-Etienne. Comme je le disais, Duras, la dernière sortie est une équipe qui est très en forme. Donc ces statistiques nous permettent de déduire que minimum dans ce match, ce qu'on peut espérer est un but de part et d'autre. Et comme vous le voyez, la cote est aussi élevée et ça peut intéresser les fins des paris simples. Ici, c'est une cote de 1,97 que vous pouvez jouer sans crainte ici. Pour notre troisième événement, nous serons au niveau du championnat du Danemark. Et la rencontre va opposer l'équipe de Randers face à l'équipe de Nord-Jeyland. Et à ce niveau, l'option est l'option totale de but de plus de 1,5 dans la rencontre. Soit débuté au cours de ces 90 minutes dans ce match. Toujours pour ce qui concerne notre cinquième et avant-dernier événement du jour, nous serons sur la rencontre qui va opposer le 6 mois face à l'Ali de Kerr. Alors, comme vous l'aurez deviné, il s'agit du match de la première ligue égyptienne. Et à ce niveau, j'ai opté pour l'option totale de but de plus de 2 dans la rencontre. Ici, tout court, l'effet qui m'ont fait prendre cette option est que l'équipe de Sumua, lorsqu'elle joue à l'équipe de l'Ali de Kerr, minimum, il y a 2 buts dans la rencontre. Ça, c'est une certitude. En plus de cela, l'équipe de la Sumua à domicile, cette équipe est très bonne. C'est une équipe qui marque minimum 1 but pour ceci toute ses sorties. Mais elle croise ici l'équipe la plus en forme de ce champion-là, à savoir l'équipe de Al-Ali de Kerr. Alors ici, le minimum qu'on puisse espérer encore est l'option totale de buts, de plus de 2 buts dans la rencontre. Pour terminer maintenant, nous serons sur un match de la première ligue portugaise qui va opposer le Vizela face au Boa Vista Porto. Et à ce niveau, l'option est une option totale de buts de plus de 1,5 dans la rencontre. Alors donc, voilà en gros nos 6 pronostics sur les 6 matchs que j'ai trouvé opportun de vous partager pour cette journée du lundi à venir. Alors donc, comme j'ai l'habitude de vous le dire, comme vous le voyez, il y a des options ici qui ont des grosses comptes. Alors pour ceux qui aiment les paris simples, vous pouvez opter pour ces options. Ou aussi également, vous pouvez diminuer le nombre d'événements et jouer à votre guise. Si aussi, vous trouvez tout le combiné abordable, voici le code que je vous laisse. Nous avons le RHVNG. Alors je répète pour vous, nous avons le RHVNG. Ainsi donc, voici en gros 7 astuces avec les 6 pronostics présentés. Alors j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien. Merci.